Mais comment ne pas saluer l'arrivée de notre invité, notre grand témoin du soir qui est Joe Mazot, l'ancien manager général de l'équipe de France, un joueur des Bleus bien sûr. Bonsoir monsieur Joe Mazot, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Mais quel bonheur de vous avoir parce que vous êtes plus qu'une, j'ai pas envie de dire légende vivante, mais vous êtes un monument du rugby parce que vous avez tout gagné, notamment avec ces Bleus, en tant que joueur, je parle même pas des grands chlèmes, que ce soit donc en tant que joueur ou en tant que manager. Cette équipe de France, elle vous tient à cœur et au cœur, bien sûr Joe. Oui, mais je suis aussi, en tant que joueur, le premier gagnant de grands chlèmes. Ça c'est quand même quelque chose. Et après, quatre grands chlèmes avec un tant que manager. C'est quand même assez formidable. Joueur, manager je le disais, d'avoir une Coupe du Monde en France, c'est plus qu'un bonheur. Et ce soir, pour rentrer dans le vif du sujet, on veut voir la grande équipe de France, même si l'opposition est faible. Non, mais il faut surtout pas les prendre, il faut les respecter. Si on veut marquer des points, il faut les respecter. Et surtout, il faut qu'on soit capable de marquer des points bonus. Ah, ces fameux points. Ça va nous manquer, vous pensez, ce petit point bonus qu'on a loupé contre l'Italie, il faut bien le dire, c'est clair. Écoutez, de toute façon, quand il arrive, un quart de finale, c'est ou l'Afrique du Sud, ou l'Irlande. Alors à partir de là, ça ne sera pas simple. Mais en tout cas, j'ai confiance en notre équipe de France. Oui, on a confiance, bien sûr, avec Jérôme, notre coach, parce qu'on l'appelle comme ça, on le salue, parce qu'il adore le rugby, avec Étienne, tous les soirs, on en parle. Elle va aller loin, cette équipe de France, mais franchement, on a l'impression, Jérôme, qu'il y a eu un petit électrochoc, ça n'a pas bien fonctionné face à cette équipe du Rougouet. Et on a l'impression, je ne dis pas quelque chose de cassé dans l'équipe de France, mais vous, vous savez mieux encore que quiconque en tant que manager d'une équipe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bémol en ce moment ? Est-ce qu'il faut qu'on retrouve tout de suite un grand sourire pour aller jusqu'au bout, parce que la compétition est longue, très longue ? Non, mais justement, il faut retrouver le sourire, ne pas s'émouvoir, parce que la compétition, comme je vous le dis si bien, elle est très longue, très très longue, et on va se qualifier tranquillement pour les quarts de finale, et après, le grand match sera notamment pour ces quarts de finale. Elle vous impressionne, cette équipe de France, parce que là, vous avez quand même une équipe qui, depuis quatre ans, presque domine le monde. Elle fait partie des quatre meilleurs, c'est une équipe qui s'est... On a eu le temps de la construire, on a mis tous les moyens, vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, effectivement, effectivement, et je tiens à louer le travail qu'a fait le staff, un staff pléthorique, mais qui fait un bon boulot, qui fait un travail remarquable, remarquable, avec en plus, ce soir, il faut noter que peut-être l'heure de bien le barrer, le plein carré, le petit, le petit bordelais va peut-être se mettre en place, et on a, il faut regarder si je l'ai, son genou va tenir. Non, tout ça, il faut une équipe de France, elle se construit petit à petit, et pour l'amener le plus loin possible, et j'espère jusqu'à la finale. Question évidente, avant de vous laisser tranquille, parce que je sais que vous savourez les matchs de rugby, comme il se doit, vous, l'ancien manager, l'ancien joueur. Ce groupe-là, il est composé de beaucoup de... j'allais dire de beaucoup de finisseurs, comme on dit, on ne dit plus de remplaçants aujourd'hui. Comment on gère sur une telle compétition, en plus, avec ce match de la Namibie, on aurait pu encore mettre plus de remplaçants ? Comment on gère cette compétition si longue avec ces hommes-là ? Une compétition de foot, ça dure trois semaines à mois, là, ça dure deux mois, il faut les tenir en haleine, quoi. C'est assez hallucinant, hein ? Non, mais je fais confiance à notre staff, qui est un staff magnifique, avec Fabien, Raphaël, et tous les entraîneurs qui les côtoient. Oui, Laurent Labitte à côté, les Gézales, oui, bien sûr, oui. Exactement, Laurent Labitte, Gézales, Servin, William. Non, non, c'est un staff de très haut niveau, et je suis sûr qu'ils vont faire un boulot fantastique avec tous les 33 joueurs qu'ils ont à votre disposition. 33 joueurs, mais encore une fois, il faut les gérer. Est-ce qu'on s'autorise, je ne sais pas, des petites sorties ? Est-ce qu'on fait des petits jeux à l'intérieur ? Il y a une chanson, il y a quelque chose ? Comment ça se passait, vous, à votre époque ? Écoutez, moi, c'était différent, c'était complètement différent parce qu'on était encore au balbutiement du rugby professionnel. C'est-à-dire que quand on a joué, moi, j'ai joué quatre Coupes du Monde, on laissait un peu les joueurs un peu de liberté, mais ça ne nous a pas empêché de faire deux demi-finales et deux finales, en 99 et en 2011. Mais il faut prendre les matchs, pas les heures après les autres, comme on dit, mais je veux dire par là, il faut surtout ne pas galvauder l'équipe que l'on rencontre. Même la Namibie ce soir, on sait qu'on peut leur passer 80 points, il ne faut pas se leurrer. Mais ce serait bien qu'on leur passe 80 points. Pourquoi ? Parce qu'on aurait d'abord le point bonus et ensuite, on pourrait s'appuyer sur cette équipe de France qui est sûrement la meilleure équipe de France du moment, en tout cas. Passer 80 points à une équipe, ce n'est pas un manque de respect, quelque part ? Ce n'est pas une autre compétition ? Comment vous jugez ça, vous, Jomaso ? Écoutez, non, non, ce n'est pas un manque de respect. Il faut que ce soit fait dans le respect de l'adversaire, mais il faut le faire. Si on peut le faire, il faut le faire. Carrément. S'il faut le faire, il faut le faire. Vous les voyez aller loin, j'ai bien compris, cette équipe de France. Oui, bien sûr. En tout cas, je suis leur premier supporter. Et comme Jacques Brunel est le premier supporter, je veux dire, on est tous admiratifs de cette équipe de France. Jacques Brunel qui a porté Fabien Galtier jusqu'à cette équipe de France, qui nous est chère aujourd'hui. Exactement. Même si les absences sont peut-être préjudiciables, je ne sais pas, je pense à Ntamak qui n'est pas là aujourd'hui, il y a peut-être des joueurs clés qui vont peut-être manquer à la fin ? Oui, mais vous savez, on a des joueurs de Calissé. Malheureusement, Romain est blessé, Ntamak est blessé, mais Mathieu Jalibert va le suppléer avec une classe évidente. Une classe évidente. Merci pour ces mots d'encouragement qui nous remontent un petit peu après le rugby. Ça nous fait du bien, Jomazo, et c'était un tel bonheur de vous entendre en direct ce soir sur Radio Sport. Jo, bonne Coupe du Monde ! A très vite, bien sûr. Merci à vous, merci à vous, et que les supporters puissent vraiment s'enflammer et se régaler avec notre équipe de France. J'espère qu'on va se régaler. Merci Jo, à très très vite, bien sûr, sur Radio Sport. Merci d'avoir pris du temps pour nous.